bonjour aujourd'hui je vais vous présenter une nouvelle caméra chasse également appelée piège photographique nouvelle génération c'est en vente que depuis fin septembre je crois ou octobre fin septembre il me semble que l'avoir vu j'ai hésité un peu j'ai contacté un peu les fabricants pour savoir un peu avoir quelques petites explications et je vais la déballer et vous montrer pourquoi à mon avis elle semble bien meilleure que toutes les caméras que je possède pour l'instant puis bien sûr par la suite on ira des tests et vous allez voir les vidéos donc on pourra se rendre compte si si ce qui est écrit sur le papier correspond à la réalité alors on n'attend pas plus je vous présente la caméra la voici ça vient de chez apimp les fabricants tout nouveau fabricant de caméras chasse très caméra qu'on appelle également c'est apimp digital tray camera perfect for capturing wildlife or yard image donc c'est la caméra parfaite pour capturer des images d'animaux sauvages alors qu'est ce qu'elle a de mieux pourquoi elle est mieux que les autres je vous en parlais dans mon comparatif que ça existait mais celle dont je parlais l'autre jour elle semble dépasser par rapport à celle là regardez je sais pas si vous voyez dual camera system il y a deux caméras différentes à l'intérieur de cette caméra une caméra qui est optimisée pour prendre des vidéos de nuit et une autre pour prendre des vidéos de jour enfin quand je dis vidéo c'est vidéo et images puisque bien sûr vous pouvez combiner photo et vidéo soit dire soit des photos soit des vidéos soit prendre les deux faire des time-lapse si vous voulez par exemple voir l'évolution d'une fleur qui pousse ou un coucher de soleil un lever de lever du jour je sais pas vous pouvez faire pas une chose avec les time-lapse qu'est ce qu'elle a comme particularité alors bien sûr elle est en 4k qu'est ce qui est à 32 mégapixels 22 mai mp 16 voilà les photos en photo 32 mégapixels en photo infraride infrarouge bien sûr pour la nuit la vision de de nuit elle a un angle de détection qui est pas tellement grand on verra si c'est suffisant ou pas c'est 90 degrés j'ai d'autres caméras qui font 120 ou 130 est ce que c'est nécessaire d'avoir si grand ou pas ça on le verra ça supporte les cartes les cartes mémoires jusqu'à 512 mégabits alors que pour l'instant c'était toutes les 32 donc on voit qu'on est dans une nouvelle génération bien sûr elle est à la étanche ip68 et 66 donc étanche à la poussière et à l'eau donc il peut pleuvoir il n'y a pas de problème qu'est ce qu'ils ont donc parfait pour la chasse j'ai un reflet wildlife or event observation donc soit pour voir les animaux sauvages ou observé observé outdoor surveillance également pour surveiller l'extérieur et monitoring security bas ça peut vous faire un écran de sécurité donc la marque on le rappelle c'est à pimp et puis bah on va pas attendre plus je vais ouvrir je prends mon twitter alors je mettrai le lien en description si j'oublie pas sinon vous me le faites penser alors qu'est ce qu'il y a la petite notice regardez oh la lâche regardez l'épaisseur du bouquin la taille mon avis c'est en plein de langues je vais regarder tout de suite s'il ya le français italien allemand je sais pas ce que c'est introduction voilà aperçu de la caméra donner une idée de comment est le bouquin bas et pas mal avec des images en couleurs ça monte tous les boutons alors carte mémoire normalement il ya une carte mémoire qui est livrée avec un 32 mégapixels alors qu'est ce qu'on peut y lire dedans voilà notice est plutôt sympa en tout cas voilà le bouquin par lui même en français ça représente ça comme page page 93 à 120 27 pages dans 92 même plus l'introduction un peu plus de 120 pas une trentaine de pages quoi en français et des pages c'est tout petit allez on pose la notice de côté toute façon je vous ferai un un test et un tuto la caméra avant de montrer la caméra on va regarder les accessoires la caméra de côté un câble usb tout ce qui est classique pour pouvoir relier la caméra directement à un ordinateur pour récupérer les photos si vous n'avez pas d'adaptateur de carte mémoire donc ça c'est classique pour partout là sur le côté il doit y avoir une bandoulière comme il ya comme on retrouve sur toutes les caméras pour pouvoir attacher autour d'un arbre un poteau quelque chose plus sûrement ce système de fixation que voici je vous le montre pour ceux qui n'auraient jamais vu de caméra chasse donc il ya un petit support comme ça qu'on va fixer sur un arbre sur un point de réglage vous mettez comme ça la caméra vous la mettez à l'autre bout une fois que ça que c'est fixé bah si vous voulez le mettre dans l'endroit où vous filmez souvent en haut d'un poteau quelque chose vous pouvez le mettre avec les fils les vis les vis sont fournis ainsi que des chevilles il y en a trois voilà donc tout le monde le fait aussi il s'en fout un peu moi dans mon utilité j'en ai pas besoin on va voir tout de suite la caméra à moins qu'il y ait quelque chose en dessous vous regardez sous les cartons on sait jamais ça me semble avoir vu qu'il y avait une carte mémoire elle est peut-être dedans dans le carton il n'y a rien de plus on voici maintenant la caméra proprement dite de chez a pimp ah oui le nom de la caméra à la référence je ne sais plus elle doit être écrite dessus super je ne vois pas pour l'instant je mettrai en titre la référence parce que je me souviens plus voilà il écrit la modèle alors ph 770-8 d ça c'est la référence exact de cette caméra donc comme vous le voyez deux objectifs de caméra d'habitude il n'y a qu'un seul il y en a un qui est optimisé pour la nuit et un pour la journée donc c'est vraiment ça devrait faire top les led infrarouges pour pouvoir filmer la nuit alors quelque chose aussi qui est terrible à une vitesse de déclenchement de 0,1 seconde il y en a certaines qui sont 0,5 j'en ai des 0,2 des 0,3 parfois quand vous avez un animal qui vient comme ça et qui court soit vous avez un bout flou parce que ça s'est pas déclenché assez vite avec celle-ci normalement quelqu'un qui court 0,1 seconde un lief par exemple qui saute il devrait être figé en photo net on fera l'expérience on verra bien en dessous donc le petit endroit pour mettre le pied pour le fixer si vous en servez avec le support ou sur un trépied là pour mettre les sangles le petit trou là c'est si vous voulez mettre un câble pour l'attacher comme les types les câbles pour attacher une moto on ne le répétera jamais assez mais ça n'arrive pas que aux autres on peut se faire voler les caméras selon vous êtes parfois vous allez rechercher les caméras il n'y en a plus qu'est-ce qu'il y a dedans le détecteur infrarouge donc bien sûr avant de vous en servir il faudra pas oublier de retirer les petites protections sinon pas terrible alors l'ouverture voyons tout de suite comment que c'est à différent des autres toutes les autres caméras elle avait deux supports à chaque fois faire claque claque là il n'a qu'un qui ou les deux moi je trouve ça pas mal parce que ça me prend un peu la tête à chaque fois d'ouvrir tout ça voici l'intérieur on va regarder la carte mémoire comme ils le disent ils ont pas monté il ya une carte de 32 gigabits et en plus c'est une carte mémoire de marque puisque c'est une ultra qui est une vitesse d'écriture de 120 megabits secondes une de chez sandisk plutôt pas mal la prise pour la le câble usb et à côté le bouton menu et mise en route là dessous ça doit être pour les fils les piles les piles ne sont pas fournis le support on le support par contre c'est un peu merdique par rapport aux autres qui mettent un gros plastique inversement est-ce bien utile d'avoir un gros plastique voilà moi des piles j'en avais déjà un pile rechargeable comme j'utilise toujours parce que ça dure beaucoup plus longtemps donc on va les mettre après pour pouvoir voir donc c'est toujours huit piles toutes ces je crois que c'est que ça s'appelle c'est ce qu'on va donner des piles de 1 volt à 5 voilà l r6 à a donc c'est deux fois quatre donc huit huit piles donc moi je prends celle là qui fonctionne très bien je mettrais le lien également description j'en ai utilisé depuis deux ans c'est là ça marche toujours donc je vais mettre les piles dedans comme ça on va faire un premier allumage alors on met les piles c'est pas le plus compliqué sauf qu'on est comme moi mis en équilibre je vais vous montrer puisque je vous cache rien je le fais en direct je la découvre en même temps que vous alors ne faites pas ça moi je l'avais mis sur marche donc là je l'arrête alors cette caméra capture aussi le son il ya des caméras qui capture pas le son et ça c'est plutôt dommage c'est pour ça que j'ai hésité un moment sur certaines et quand ils m'ont confirmé que ça prenait bien le son je l'ai commandé aussitôt on remet le petit cache bon au moins ce petit cache là par rapport aux autres il est plus simple et il aura le mérite de laisser passer de la chaleur l'humidité pour l'évaporation alors les boutons tout est expliqué dedans il ya le menu replay photo ok shot je vais l'allumer et vous la faire découvrir en même temps que moi ok le logo à pimp qui s'allume et directement ça y est on voit tout de suite la caméra je ne sais plus c'est une application ou quoi je vais me bouger pour pouvoir vous le montrer voilà j'ai assombri la caméra voilà on devrait mieux voir peut-être trop assombri voilà j'avais mis la caméra comme ceci on va regarder si ça a eu des vidéos ou pas donc là on peut voir sur l'écran il ya un écureuil qui est venu c'est une vidéo on va regarder ce que ça donne la vidéo bon il ya des prises de vue donc maintenant on va le regarder sur l'ordinateur et puis on fera un test jour et nuit avec des gros animaux dans une dans un second temps on va regarder ce que ça va passer on va parler